L'opération consiste bien évidemment déjà de pouvoir collecter un maximum de biomédia sur l'intégralité des plages où on est en responsabilité parce qu'il est important d'établir des constats judiciaires qui vont nous permettre d'aller un pas plus loin dans cette opération. Mais la principale action que l'on a à mener c'est véritablement de faire prendre conscience aux grands groupes qui ont la responsabilité des traités et des stations d'épuration de mettre en place un système efficient afin d'éviter qu'on ait ces rejets en mer. Pour moi, président de l'Office de l'Environnement de la Corse, il me semblait extrêmement important de mener une action forte et véritablement de se saisir de ce sujet qui est un sujet gênant en termes de cadre environnemental et de biodiversité. En fait les biomédias, vous le voyez là sur l'affiche, ce sont des supports pour les bactéries dans les stations d'épuration. En fait, tout simplement, ce sont des micro-habitats, on va dire, pour les bactéries qui vont digérer les matières organiques dans la station d'épuration. Donc elles sont dans l'eau en flottaison, agitées par différents moyens pour leur permettre justement de digérer toutes les matières organiques de la station d'épuration. Et ce qui se passe, pourquoi elles se retrouvent dans l'environnement, ces biomédias, c'est lors d'accidents, il y a des débordements de ces bassins. Et lorsque ces bassins débordent, malheureusement, c'est rejeté dans l'environnement avec ces biomédias. On a eu un accident effectivement qui a fait parler l'hiver dernier sur la station de Bastia, mais ce n'est pas la seule station à avoir ce type d'accident. Et par le jeu des courants, ils peuvent tout à fait venir, par exemple, d'Italie, etc. Donc on peut aussi souvent reconnaître, suivant les différents modèles, différentes stations. Mais comme vous avez une vingtaine de modèles partout dans le monde, évidemment qu'il y a d'autres stations qui utilisent les mêmes modèles que ceux de Bastia. Et donc c'est très difficile de savoir l'origine exacte de ces biomédias. La mauvaise nouvelle, c'est que je crois qu'il peut en venir un petit peu de tous les horizons, notamment du bassin et du portour méditerranéen, mais aussi au-delà de nos frontières nationales, puisque je crois qu'il y en a quelques-uns qui remontent du côté de Naples et du côté de l'Italie. C'est les autres déchets qui se trouvent ici. C'est vrai, c'est pas comme ça. C'est les autres déchets qui se trouvent ici. C'est les autres déchets qui se trouvent ici. Merci. Merci.